Une voiture perd chaque année 15% de sa valeur. Christian achète une nouvelle voiture pour 25 000 euros. Question. Combien d'argent recevra-t-il encore pour sa voiture après 10 ans? La situation est semblable à celle des intérêts composés. Seulement, ces pourcentages ne sont pas additionnés, mais soustraits. Par conséquent, nous allons appliquer une formule très semblable à celle-là, mais où le P% sera soustrait. Notons d'abord tout ce qui est donné. Le capital de départ, c'est 25 000 euros. Le pourcentage est de 15, donc petit p vaut 15. Il faudra attendre 10 ans, par conséquent, petit n vaut 10, et ce qui est demandé, c'est le capital après 10 ans. Si, dans cette formule, nous remplaçons C0 par 25 000, petit p par 15, et petit n par 10, alors on arrive à ce calcul-là. 15% c'est 0,15, 1 moins 0,15, ça fait 0,85, d'où ce calcul-là. Nous demandons à la calculette de l'effectuer, donc 25 000 fois 0,85 exposant 10 égale, la calculette trouve 4921,86, réponse que nous reportons ici, et que nous exprimons bien sûr en euros. Donc, après 10 ans, Christian ne recevra plus que 4921,86 euros pour sa voiture, et la tâche est terminée.